... Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision à nos pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Hidnon, a reçu ce 9 octobre 2023 au Palais de Toumaï, à son homologue président de transition, chef de l'État du Gabon, général Brice Kulotter Oligu Nguema. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Drapeau flottant au vent, tapis rouge déroulé et haie d'honneur bien en place au Palais Toumaï, ce lundi 9 octobre 2023. Le dispositif d'accueil de grand jour est en place et il annonce l'arrivée d'une personnalité de Hora. Il s'agit du président de la transition du Gabon, le général Brice Kulotter Oligu Nguema, qui arrive dans le cadre de sa tournée de prise de contact et d'échange avec ses homologues de la zone CEMAC. Tournée qui la conduit successivement en Guinée équatoriale, au Congo et en Centrafrique. Le Tchad constitue ainsi la quatrième étape. A son arrivée au Palais Toumaï, à 13 heures précises, le président de la transition du Gabon a été accueilli sur le perron par son homologue, le général Mahamad Idriss Débihidno. Échange des chaudes poignées de main, puis exécution des hymnes des deux pays. Le Tchad constitue ainsi la quatrième étape. Les deux chefs d'État ont ensuite passé en revue des détachements de l'armée nationale tchadienne, qui leur rendait les honneurs. Le général Brice Clotaire Oligu Nguema signe ainsi son premier passage en terre tchadienne en tant que président de la transition du Gabon. Un séjour marqué par des échanges au cours desquels des questions d'intérêts communs, notamment la paix et la sécurité dans la sous-région et sur le continent, ainsi que le raffermissement des liens bilatéraux ont été évoqués. À l'occasion de sa rencontre avec les forces vives d'Indiamena le week-end dernier, le président de la transition, le général Mahamad Idriss Débihidno, a exhorté les femmes urbaines et rurales à continuer dans leur élan des pravores. C'est bien resté de son propos au micro de Diori Abdoulaye Dido. Je voudrais à présent m'adresser à l'endroit des braves, une laurieuse, femme, rurale et urbaine de nos filles. Mes chères mamans, mes chères sœurs, comme je voulais toujours vous montrer, avec vos explications, dans la gestion de la chose publique, sachez que mon engagement pour vous ne ferait jamais, jamais de faux. Je suis juste pour profiter, pour salir une nouvelle foi votre bravo, votre résilience, et je vous remercie pour la grande histoire en tout cas. Je comprends et je partage vos aspirations légitimes. Je rends un vibrant hommage à votre engagement pour la paix, l'immunité et la prospérité pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous vivent. Je vous remercie pour la question. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada